Nous allons passer à la remise des prix pour les petites et moyennes entreprises. Donc c'est la deuxième partie de notre travail, là aussi, de regarder comment est-il se déploie des entités de taille plus modeste, mais avec des projets très ambitieux, et c'est pour ça que je vais demander à Philippe de présenter les nominés. Merci. Alors, dans la catégorie petite et moyenne organisation, deux candidats étaient présents pour cette édition 2012. Altima, pour son projet d'homogénéisation des exploitations des TMA, et Uniprévoyance, pour le projet de transformation interne CapService de sa DSI. Voilà, et Louisa a la solution et va la transmettre à Philippe Rosé, qui va annoncer le nom du vainqueur. C'est la bonne enveloppe ? Elle est déjà ouverte ? Et donc le gagnant pour le trophée ITSMF Petite et Moyenne organisation, c'est Altima. Bravo. Applaudissements. 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 Bien, je suis très fier, au nom de tout le jury TCMF, de vous donner ce diplôme et ce trophée pour la réalisation de votre projet. Et nous avons également droit à la bouteille, bien entendu. Petite bouteille, grande entreprise ? Non. Voilà. Bien. Bravo. Vous nous dites deux mots peut-être de votre entreprise et de votre projet. Ce serait une très belle chose. Tout d'abord, je tenais à remercier l'ITSMF pour la reconnaissance du travail accompli. Chez nous, c'est un projet qui dure depuis deux ans, qui n'a pas été facile à mener. Mais aujourd'hui, on est très fiers de l'aboutissement de ce projet, de l'orientation qu'a prise l'entreprise dans la mise en place de ses bonnes pratiques. Et surtout de la reconnaissance, aujourd'hui, du travail accompli et de la bonne mise en pratique, en fin de compte, des bonnes pratiques qui tient. Voilà. Merci. Merci et j'espère que vous aurez à cœur de venir témoigner parmi nous sur ce projet. Bonne journée, profitez bien. Et je remercie également le jury et de leur demander de redescendre en scène. Merci. Merci.